Donc, combien de temps ça prend pour pouvoir réussir dans le business ? Ça, c'est la question qui hante tous les gens qui veulent se lancer, qui ont envie de se lancer, qui sont en train de se lancer. Ils disent, mais combien de temps ça va prendre pour savoir ? J'ai l'impression que cette question-là, c'est plus pour trouver une excuse pour ne pas se lancer que pour savoir est-ce que je dois me lancer ou pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien, que tout se passe bien. L'essentiel, c'est que vous ferez en santé, déjà. Déjà, on est déjà pas mal, ok ? Donc, abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. C'est la première fois que tu viens d'arriver. Fais sur la cloche, mets un j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer. À un moment donné, les gars, ça ne sert à rien d'attendre. Tu vas aimer, de toute façon, ok ? Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mes heures. Donc, bien, une meilleure version de toi-même, ok ? Et pour ça, pour pouvoir tout défoncer dans cette live, pour moi, il y a trois piliers dans lesquels il faut être bon. Et c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne. C'est relations avec femme, argent et santé. Bref, tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine, ok ? Je te montre le produit, combien je l'ai payé, combien je l'ai vendu, la stratégie, marketing, etc. Je te montre tout. En gros, si tu n'as jamais fait 20k en une semaine, je ne sais pas pourquoi tu bégayes. Et en plus, tu as déjà vu cette annonce-là, même si je l'ai faite à chaque fois, pourquoi tu ne l'as pas prise encore ? C'est offert, c'est gratuit. Pas d'excuses, les gars. J'ai grandi au quartier des Pyramides à Évry dans 91. Ça fait plus de trois ans que je voyage, les gars. Arrêtez de trouver des excuses. On a tous eu des galères. Et même si tu n'as pas eu de galères, on s'en fie. Ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, avec Internet, ça n'a aucun rapport à ce que tu as eu des galères avant ou pas. C'est juste, est-ce que tu as des coronesses ? Est-ce qu'il te reste encore un peu de testostérone ? Parce que tu as remarqué, de plus en plus, les gars, ils n'en ont plus. Ils ont tout perdu. On ne sait plus qui est qui. Donc du coup, passons directement au sujet de la vidéo. Combien de temps pour réussir à devenir libre ? C'est le sujet de la vidéo. Donc après, je vais mettre un titre. Comment, combien de temps ça prend pour réussir en business ? Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre pour la vidéo. Donc comme tu sais, moi, je suis un gars, je parle vrai. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Je veux dire, même si je suis genre le mec, mais en vérité, il n'y a même pas forcément de, je veux dire, de gratification. Parce que c'est comme ça que je suis, je n'arriverai pas à faire autrement. Je n'arrive pas à parler autrement que parler vrai. À l'heure où beaucoup de gens perdent leur couronnesse, nous, on essaie quand même de les garder. C'est important pour moi. C'est une valeur importante pour moi. Donc on parle vrai. Et tu vois, même dans mon marketing, tu vois, je suis plus un gars, je veux plus parler vrai. Alors que bon, le marketing, il faut un petit peu exagérer. C'est du marketing, tu vois. Mais j'ai un peu du mal. Ou sinon, je pourrais partir sur un marketing qui est plus genre en mode vraiment exagéré, tu vois. pour que la personne, elle sait que ce n'est pas vrai. Tu vois, genre en mode, les pubs à l'ancienne axe, les pépites, où le gars, genre, je ne sais pas si tu as vu ça ou si tu t'en rappelles. Je ne sais pas, mettre ça en commentaire. D'ailleurs, ça me permettra de savoir un petit peu qui il suit et quel est l'âge. Même si j'ai une petite idée quand même, tu imagines bien. Mais voilà, les gars, quand le gars, il mettait du axe là et les femmes, elles venaient de partout, elles couraient de partout. Tu es bien conscient que si tu mets du axe, bon, c'est ça, les filles, elles ne vont jamais arriver. On a tous testé, ça ne fonctionne pas. Elles ne vont jamais arriver dans tous les sens. Mais c'est marrant. Et du coup, quand tu arrives au rayon déodorant, tu te dis, c'est vrai que c'était marrant. Et tu prends l'axe, voilà, à la limite. Bref, là, je m'éloigne. Donc, merci de demander au fait, je vais un peu mieux au niveau du coronavirus. J'ai commencé à récupérer là. Là, ça commence à aller. Au début, j'avais récupéré, j'arrivais à faire des vidéos et tout et à travailler. Mais j'avais toujours une sorte de vertige et tout, machin. Bon, tu t'en bats les reins, mais je te le dis quand même au cas où si tu as intéressé, ça ne reste pas là. Donc, combien de temps ça prend pour pouvoir réussir dans le business ? Ça, c'est la question qui est en tous les gens qui veulent se lancer, qui ont envie de se lancer, qui sont en train de se lancer. Ils disent, mais combien de temps ça va prendre ? Pour savoir, j'ai l'impression que cette question-là, c'est plus pour trouver une excuse pour ne pas se lancer. Pour savoir, est-ce que je dois me lancer ou pas ? C'est plus, je cherche un truc pour vous dire, ah ben non, je ne peux pas, c'est trop long. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai peau nez là, je ne peux pas. Et comme je sais qu'il y a plein de vidéos où tu vois plein de gars, oui, millionnaire en un an, blablabla, etc. On est perdu. Les gens, ils ne savent plus. Est-ce que c'est la normalité ? Tout le monde pense que c'est la normalité d'ailleurs. C'est la normalité, etc. Et puis quand ils se lancer, ils ne comprennent pas. Ils galèrent, ils disent, mais c'est un problème, c'est moi qui ai un problème, etc. Donc moi, je vais te donner ce que j'ai observé de toutes les personnes que je connais qui ont réussi dans le business, plus déjà business en ligne et plus les business de manière générale, tu vois. Moi, ce que j'ai observé, que les gens qui réussissent, il y a deux phases. Les gens qui réussissent, genre à vivre de leur business, on va dire, qui ont du succès dans du business, on va dire pour moi, c'est au minimum 10 cas par mois. Ok ? Donc les gens qui atteignent les 10 cas par mois au minimum et les plus déterres et les plus déterres et ceux qui arrivent à tout péter, millionnaires, par exemple, à Tannes le million. En général, j'ai vu, ça se passe entre 2 et 5 ans. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut que tu comptes entre 2 et 5 ans. Après, évidemment, les chiffres que je te donne, ça dépend, tu vois. Il y en a qui vont réussir plus vite, il y en a qui vont prendre un peu plus de temps. Mais en général, entre 2 et 5 ans, déjà, ta vie, elle est refaite. C'est ta vie, elle est refaite. Ta vie, elle a changé pour la vie, déjà. Pour les gens qui ont une vision long terme, évidemment. Entre 2 et 5 ans, pour les gens qui ont un vrai business, qui partent sur un vrai business et qui pensent long terme. Le chiffre que je te donne, c'est pour tous les business, que ce soit les commerces, que ce soit sur YouTube, quel que soit le business sur lequel tu te lances, j'ai observé, c'est le temps que ça prend d'une manière générale. Donc, compte entre 2 et 5 ans. C'est pour ça, à chaque fois sur les vidéos, je vous dis, les gars, partez dans votre tête en mode 5 ans. Partez pas sur un truc où je vais être millionnaire en un an. Tu vas te casser la figure. Tu n'as jamais fait un business de ta vie. Tu n'as aucune expérience. Tu n'as pas un parent qui t'a enseigné le mindset de l'argent. Tu n'as aucune idée de comment l'argent fonctionne. Tu n'as aucune idée de comment le marketing fonctionne. Tu n'as aucune idée de comment la vente fonctionne. Il va bien falloir que l'argent va venir en fonction des compétences et de la nouvelle version que tu vas devenir. Et ça, ça prend du temps. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. À moins que tu as déjà fait des business et du coup, tu as de l'expérience dans du marketing, dans de la vente, etc. Et que tu as un esprit genre tu fonces. Dans tous les cas, il faut avoir de la connaissance et d'avoir déjà pratiqué pour vraiment faire le gars en un an, tu fais un million. Et ça correspondrait quand même entre 2 et 5 ans parce que ça veut dire que tu t'es déjà formé auparavant même si c'était quand tu étais plus jeune. Tu as lu des livres, tu as déjà appliqué dans certains business, petits business. C'est juste logique. Si tu ne peux pas arriver genre vas-y, je rentre en NBA en un an alors que je n'ai jamais touché un baron de basket de ma vie. Ça n'a pas de sens. C'est la même chose pour l'argent. Donc du coup, ce que j'observais c'est qu'entre 2 et 5 ans, ceux qui ont la bonne vision. Attention, parce qu'il y a des gars qui peuvent faire genre un pic comme ça, ils font de l'argent et puis boum, après ils disparaissent et ils retournent au salarié. J'en connais plein ça aussi. Ils sont arrivés et puis ils ont disparu parce qu'ils n'avaient pas vision au terme parce que quand tu as une bonne stratégie, tu peux faire de l'argent mais après tu fais mal les choses. Par exemple, si jamais tu es dans l'e-commerce, tu ne prends pas son du SAV, tu restes toujours en dropshipping. Donc ça veut dire que ça peut monter d'un coup parce que tu as trouvé un bon produit, ça déchire et puis après, trois mois après, il n'y a plus rien et il faut que tu cherches un autre produit ou partir sur une marque et puis après finalement, ça fonctionne à un moment donné et puis après, ça se casse à sa figure, etc. Donc vraiment, il faut vraiment avoir une vision au long terme dans tout ça. Après, les stratégies que je parle dans YouTube Money Machine, en général, c'est plutôt, il n'y a pas de montée-décente. Une fois que tu commences, tu remonteras toujours tes revenus si jamais tu es intelligent. Je veux dire, si tu suis ma formation. Si jamais tu as pirate marketing, c'est pareil parce qu'il y a YouTube Money Machine dans pirate marketing. Donc du coup, voilà, de 2 à 5 ans, tu fais au moins, tu dois atteindre au minimum les 10 cas par mois et ce n'est pas genre ça, je dirais, c'est une généralité. Tu es délitaire, tu fais des choses, ce n'est pas genre tu es exceptionnel parce que tu as fait 10 cas. Au minimum, tu devrais faire ça. Il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. Et évidemment, si jamais tu as un focus sur un seul business, ce n'est pas genre tu changes tous les 6 mois. Donc tu imagines à chaque fois que tu changes tous les 6 mois, tu rajoutes, tu perds 6 mois. Donc c'est quand tu commences ton business et tu ne bouges pas. Comme je vous conseille. Tu choisis un pays d'enrichissement, ensuite une fois que tu as choisi si c'est YouTube Money Machine, tu restes là-dessus et tu ne bouges pas pendant 5 ans. Si c'est e-commerce, tu restes là-dessus et tu ne bouges pas durant 5 ans. Et la deuxième phase entre 5 ans et 10 ans, ce qui est pour moi la plus puissante, c'est l'établissement genre l'assise de ton business que tu as fait sur 5 ans que tu continues à développer en mode empire. Genre vraiment en mode là, c'est des millions. Là, tu commences à faire plusieurs millions entre 5 et 10 ans et tu crées un empire et tu fais un truc qui est vraiment exceptionnel. Déjà entre 2 et 5 ans, tu fais un truc exceptionnel parce que tu mets comme en PLS tout le monde. Même aux Etats-Unis, quand tu fais 10 cas par mois, tu fais partie des 10%. Donc déjà, tu mets en PLS tout le monde déjà en 5 ans. Mais alors en 10 ans, là, tu es énorme en fait. Si tu ne lâches pas, c'est énorme parce que les gens, ils ont du mal à se projeter, ils se disent 10 ans, c'est long, etc. Mais gars, tu observes bien tous les gens qui ont un succès vraiment phénoménal, qui sont connus, les gars, ils sont dans les 10 ans. OK ? L'autre jour, j'ai parlé avec un pote, il me parlait de Dior Hogan, etc. Ah ouais, Dior Hogan parce qu'il aime les podcasts, il a envie de lancer son podcast, etc. Et il commence à me parler de Dior Hogan. J'ai dit mais gars, Dior Hogan, sans même savoir, parce que moi, je le connais, mais j'écoute vite fait, je pense même que je n'ai jamais écouté à part des petits clips et je lui disais mais gars, ce gars-là, c'est le numéro 1. Mais gars, tu ne peux pas te comparer à ce gars-là. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ce gars-là, c'est évident que ça fait au moins 10 ans qu'il fait son podcast. Au vu du succès qu'il a, de comment tout le monde le connaît, ça, c'est du 10 ans garanti. Et j'ai checké, j'étais dedans. Ça fait 12 ans maintenant qu'il a son podcast. Donc, quand tu vas faire quelque chose de grand, ça va toujours prendre 10 ans. C'est pareil pour les footballeurs. Tu vois, l'attaquant qui joue avec Benzema. Ah, j'ai oublié son prénom là. Le Brésilien. De toute façon, si tu sais, tu sais, il y a 4 ans, ça fait 4 ans qu'il a signé Ureal. C'est maintenant qu'ils explosent. C'est maintenant que lui, il explose. En fait, les choses, elles prennent toujours du temps. Elles prennent toujours du temps. Et même si tu veux partir sur des 10 ans, regarde bien tous les gens sur YouTube, c'est qu'on a le plus de CSS. Ça fait des moments qui sont là ou même des business classiques. Des moments Amazon, parce qu'au début, ils étaient en perte. Quand tu fais un truc vraiment exceptionnel de l'exceptionnel qui est vraiment un truc empire, tu commences à être vraiment mainstream, tu es dans ton marché et même quoi, mainstream quoi. Ben là, il faut partir sur du 10 ans. C'est sûr. De toute façon, tu as juste à constater. Je constate ce que je te dis. Je n'invente pas des trucs comme ça. Je constate. Mais ça, tu vois, ce n'est pas sexy à dire. Ce n'est pas sexy. Après, il y a plein de gens, ça leur suffit de faire pour te dire la vérité, pour toi vivre et mettre bien ta famille en 5 ans, ça se fait. Je veux dire, tu fais au minimum 10 cas par mois, tu as suffisamment de quoi vivre ta vie comme tu imagines ta vie de riche et de mettre bien un petit peu ta famille. Tu ne pourras pas mettre tout ton quartier bien, mais tu pourras en tout cas, toi être à l'aise, ta famille propre et aider un peu ta famille proche. Et ce serait largement suffisant. Tu vois, après, si tu veux faire des gros projets comme je pense que c'est ce que tu veux faire, après, ce n'est pas obligé. Tu vois, je ne sais pas, chacun a ses rêves, chacun a ses ambitions et il ne faut pas essayer de ressembler à l'autre et avoir les rêves de l'autre. Mais sache que pour après passer à un level au-dessus derrière, ça va prendre entre 5 et 10 ans. Mais les gens, ils ont la flemme. Quand je leur dis 10 ans, et ça, quel que soit l'âge que tu as, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'âge. Même si tu commences à 50 ans, tu te dis, vas-y, ça ne sert à rien, mais dans 10 ans, tu auras 60, tu seras super content d'être passé de 50 ans à rien. Déjà, à 50-50, tu seras déjà à l'aise et de 55 ans à 60, tu auras tout explosé. On est loin d'être mort à 60 ans. Bref, je ferai une vidéo là-dessus. Alors, si tu es jeune, alors encore pire. Si tu es à 20 ans, 25, 30, 40, les gars, vous êtes sérieux ? Faites un truc et allez jusqu'au bout. C'est juste que les gens, ils n'ont plus de coronesse et ils n'ont plus envie de se fatiguer, de travailler. Mais du coup, tu veux faire quoi de ta vie, en fait ? On n'en a qu'une. Pour moi, c'est ouf. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je sais que je n'ai qu'une vie. Je suis conscient que le temps, il passe. Je ne peux pas rien faire de ma vie. Ça ne m'intéresse pas d'être juste venu sur Terre comme ça, passer, et puis tu es mort comme tout le monde et tout le monde s'en balayera. Tu n'as rien fait de ta life, tu n'as rien fait de spécial. Tu es là, tu es allé travailler, tu as fait des barbecues le week-end, tu es allé au cinéma, tu es fait un restaurant de temps en temps et puis tu es mort. Voilà, c'était ta vie. Merde. Ah ouais ? Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est... Je ne peux pas. Moi, je veux une vie exceptionnelle. Donc voilà. Une vie exceptionnelle, il n'y a pas 50 000 chemins. C'est ce que je t'ai dit. Tu pourras chercher d'autres vidéos, essayer de trouver un hack pour faire de l'argent plus rapidement, etc. Tu vas monter, tu vas redescendre, tu vas disparaître. Moi, je te dis, déjà, il faut penser long terme, OK ? Et en mode 5 ans, ça c'est sûr, pour être bien. Et si tu veux être en mode empire, genre tout exploser, vraiment être une star dans ton marché, être mainstream, etc. 10 ans. Consistant. Jamais bouger. De toute façon, c'est simple. Regarde, imagine moi dans 10 ans, si je fais une vidéo toujours tous les jours. Imagine où est-ce que je serais. Les gars, ça pourrait être toi aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à dire ce que tu repenses dans les commentaires, si tu trouves que j'exagère ou que dans je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui vont plus vite, etc. Je n'ai pas dit d'asseoir un business long terme. Je n'ai pas dit de faire des braquages, boum, et puis de disparaître après. Si jamais tu vas aller plus loin, je te rappelle que tu es libre d'accéder à ma formation de Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ça veut dire que tu ne vas jamais sortir de ta carte bleue, ok ? Pourquoi ? Parce qu'elle est 100% financiée par le CPF, ok ? Donc tu cotises si tu habites en France parce que c'est un système qui est mis en place en France. Tu cotises tous les ans si jamais tu travailles, tu es au chômage, tu es intérim, tu es un entrepreneur, etc. Tu cotises, ok ? J'ai dit chômage ? Ouais. Et donc du coup, tu cotises sur un compte CPF éligible au CPF, ok ? Donc tout ce que tu as à faire, si tu ne sais pas si tu as du CPF ou tu ne sais pas comment faire pour savoir, etc. On s'occupe de tout. Tu cliques sur le lien qui est dans les commentaires de la planète, accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro, tu mets ton email, tu accèdes au calendrier, tu prends rendez-vous, il y a un conseiller qui va faire le dossier pour toi et qui va te donner les accès à Pirate Marketing sans que tu n'aies rien à sortir de ta poche, ok ? Donc Pirate Marketing, il y a YouTube Money Machine qui est dedans, il y a des stratégies de Pirate Marketing. Comment mettre en place un business sur le long terme ? En fait, c'est ce que j'ai en train de faire. En fait, je te partage exactement toutes les stratégies que j'utilise pour pouvoir faire de l'argent, ok ? Et avec ces stratégies-là, tu feras au moins un minimum 5K par mois. Au minimum, franchement, si tu t'organises bien, tu sais ce que je te dis il y aura un an, ça devrait le faire, ok ? Bref, après, ça dépend des gens, donc c'est pour ça que je n'aime pas trop donner des promesses comme ça, mais normalement, il ne devrait pas avoir de raison que tu n'y arrives pas si jamais tu sais ce que je te dis. Bref, t'as tout en description, mais voilà, il y a des gens qui vont encore bégayer, qui ne vont pas oser, ils vont dire « Ah, Marc, ah, 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 tout est offert, tout est gratuit, là, tu n'as rien à faire, tu as juste à cliquer sur des liens, mais là, les gars, ils sont trop fatigués. Ah non, c'est trop dur, on dirait si tu commences comme ça, laisse tomber, pour le business, tu n'es pas prêt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501